salut salut chers surfeurs chers youtubeurs chers combattants pour l'émergence africaine c'est le banan de yinghi alors je suis à vous ce soir pour parler de la rumeur sur willy de paris cette folle rumeur qui a fait le tour des médias facebook notamment ça fait pratiquement deux jours je pense ont été mardi matin ou alors pratiquement lundi soir je pense dans la nuit que cette rumeur a commencé à circuler ou bien très tôt mardi matin une vidéo qui montrait un homme se fait arrêter apparemment en belgique qui est vraisemblablement avec une voix d'un camerounais mais il avait les cheveux courts il n'avait pas de chaussures pratiquement je crois et il était un peu plus corpulent que willy de paris moi à l'époque j'avais dit que ce n'était pas où il est de paris et que c'était une fois de plus une manipulation alors aujourd'hui voulait le paris a fait une vidéo pour démentir cela je vais donc aller sur le poste qu'il a fait aujourd'hui route au fake news cela a été fait par bruce belto je crois oui de paris n'a jamais été interpellé la rumeur se coupage depuis quelques jours de bouche à oreille sur l'interprétation de willy de paris membre de la brigade anti sardinat à liège en belgique par la police belge sous le motif de incitation à la violence ils ont par ailleurs précisé qu'il sera rapatrié au cameroun les jours avenir les sardinats qui sont auteurs de cette rumeur ont malicieusement mis une vidéo sur la toile montrant deux policiers en train de molester un noir sauf que pour ceux qui ont un regard averti le noir dans la vidéo est à peine identifiable correct c'est de ce qui c'est ce qui a poussé le tgv de l'info à prendre le recul et mener une investigation pour voir clair dans cette affaire on fait des enquêtes c'est ainsi que notre investigation a abouti au résultat selon lequel l'auteur de sabina se trouve en ce moment en italie plus précisément dans la ville de ancona où il fera un concert les jours à venir à chacun la vidéo est jugée fort opportunement si tu ne suis si tout ne se passe pas bien nous ferons un facebook live avec willie avec lui les jours à venir signé pour tuta tgv de l'info alors j'ai joué la vidéo ok donc ça c'est la vidéo c'est la vidéo montrant l'espoir willie de paris cela c'est la vidéo montrant willie de paris n'est ce pas il est en italie quelque part c'est pas la première fois qu'une vidéo qu'une information comme celle là circule sur les réseaux sociaux c'est de la manipulation le mensonge je peux dire les sardinards sont capables de tout et ils l'ont fait avant il ya une autre je pense qu'il ya cela une semaine il parlait d'un autre activiste qui avait été arrêté et qui était en qui était dans un vol qui devait atterrir à simalène pareil ils ont dit cela pour willie de paris mais c'est du faux mais pourquoi est ce qu'ils ont recours à ça parce que ça leur fait mal parce qu'ils veulent absolument détruire ce qui est la révolution qui en marche parce qu'ils veulent s'attaquer aux leaders ils ont un problème c'est qu'il ya trop de leaders et en réalité ils ne savent même pas qui sont les leaders parce qu'il ya trop de leaders chaque camerounais est leader je pense qu'il faudrait que cette révolution reste ainsi avant quand on prenait la période de bangla la révolution était terminée elle était tuée quand on prenait piche jawe c'était fini en termes de journalistes personne ne pouvait écrire quoi que ce soit donc aujourd'hui il ya tellement de personnes dans presque tous les tous les pays que vous arrêtez mais il faut arrêter tout le monde et cela n'est pas possible et de deux ces gens par parmi eux il y en a qui ont des nationalités étrangères dont on peut pas les garder pour plus de plus d'une semaine dans les jours camerounaises je remets cela à votre appréciation pour que vous me dites vous même aussi ce que vous pensez si vous avez pu avoir cette vidéo si vous avez eu à regarder ces différentes vidéos qui ont été balancés sur les réseaux sociaux ces derniers temps c'est c'est simplement déplorable mais il faut dénoncer il faut dénoncer justement cette manipulation parce que les hommes faibles n'est ce pas avant l'information sans se poser des questions il ya beaucoup de gens quand moi je vois des commentaires il ya des gens qui disaient oui oui c'est lui ah oui c'est lui mais moi j'avais dit que c'est pas lui parce que même dans la vidéo on vous dit que mais ce monsieur lui il a des cheveux courts le monsieur qui était arrêté bien sûr que l'accent ressemble à un accent camerounais mais il a les cheveux courts or il est de paris à des cheveux il a un peu comme une punk et puis il a tenté ses cheveux au milieu il y a toujours une bande blonde qui passe là au milieu donc ça ne peut pas être lui ce que j'avais à vous proposer ce soir c'est le banais de yinghi merci beaucoup pour vos commentaires à bientôt et bientôt